Comment pouvons-nous définir les maladies mentales chez les adolescents ? Les adolescents ont parfois des difficultés à parler de certaines choses car ils redoutent que les autres pensent qu'ils sont fous. La raison est bien simple, la maladie mentale est encore crainte et mal comprise par de nombreuses personnes. Ce qui est triste, c'est que cela les empêche de savoir à quel point leurs problèmes sont communs et normaux. Encore plus désolant, cela signifie que lorsque les gens ont une maladie mentale, ces idées préconçues les empêchent de recevoir l'aide qui va leur permettre de guérir. Dans cette série de capsules, nous allons parler de maladies mentales et de problèmes de santé mentale. Il existe une différence entre ces deux concepts. Lorsque nous parlons de maladies mentales, il s'agit d'une condition pouvant être diagnostiquée, par exemple le trouble bipolaire ou bien la schizophrénie et tant d'autres qui nécessitent habituellement des traitements médicaux. Mais les problèmes de santé mentale font référence aux difficultés qui touchent tout le monde de temps à autre. Les adolescents qui connaissent ce genre de problème n'ont pas nécessairement besoin de traitements médicaux, mais ils peuvent tout de même tirer profit de certains types d'aides et de soutien qui existent dans la communauté. Si tu veux avoir de l'information sur la différence entre les hauts et les bas normaux associés à l'adolescence et sur certaines maladies mentales les plus connues et les plus communes qui touchent les jeunes, jettent un coup d'œil aux adresses qui défilent au bas de la page et aussi les adresses e-mail et les ressources que nous mettons à votre disposition pour pouvoir avoir plus d'informations là-dessus. La santé mentale c'est trouver un juste équilibre dans tous les aspects de votre vie du côté social, du côté physique, du côté spirituel, du côté économique et aussi du côté mental. Par moments, dans les aléas de la vie, la balance penchera peut-être davantage d'un côté et vous devez travailler pour retrouver votre point d'équilibre. Et l'équilibre de chaque personne est unique. Vous devez conserver cet équilibre pour rester en bonne santé mentale. Quel est votre équilibre? Bonjour, mon nom c'est Hervé Agenéza. Je suis participant pour l'atelier alimentation saine pour les jeunes. Aujourd'hui, on est réunis pour parler justement de l'alimentation saine. On est un petit atelier aujourd'hui parce que l'appel a été fait à la dernière demande, à la dernière heure. Mais nous avons la chance aujourd'hui de voyager à Côte d'Ivoire grâce à Mado. Il nous a fait l'honneur de cuisiner de la bonne bouffe. Et puis, on aura la chance de tous donner notre opinion pour qu'on puisse améliorer la vie des gens, surtout sur ce qu'on mange. Et puis, voilà, c'est vraiment ça pour aujourd'hui. Voilà, je vais peut-être expliquer un peu l'objectif de l'atelier, surtout pour notre nouvelle participante, qui nous fait l'honneur d'assister pour la première fois à l'atelier. Vous êtes des vieux et des vieilles participants. Alors, l'objectif principal de cet atelier-ci, c'est l'amélioration de l'alimentation chez les jeunes. Et nous avons pensé à faire un peu le tour des quatre coins de l'Afrique pour montrer les différences alimentaires et aussi, surtout pour aussi faire la promotion de ce que nous mangeons. Mais comment est-ce que nous pouvons manger sainement, en améliorant notre santé, notre qualité de vie. C'est vrai que nous aimons bien nos foufous, nos... Foutous. Foutous, nos aloco et tout. Mais on va essayer de voir un peu en profondeur qu'est-ce qu'on peut changer pour que ces aliments-là puissent être bénéfiques pour notre santé. Et puis aussi, on fait aussi la promotion, si vous voulez, de l'alimentation pour que vous, les jeunes qui aimez bien les hamburgers, qui aimez bien les Coca-Cola, les 7-Hop et consorts, que vous vous rendiez compte que la santé, c'est dans la jeunesse qu'on la gagne. Je veux dire, on amagasine les bonnes choses dans sa jeunesse pour que plus tard, quand vous êtes vieillis comme moi, n'est-ce pas, vous allez avoir une incidence de maladie qui va être retardée par rapport à si vous vous plongez dans vos hamburgers, là, vous aurez 30 ans, 40 ans, vous commencez à avoir des problèmes que les vieux qui ont 60 ans ont. Vous allez avoir des rhubatismes, diabète, hypertension, machin, machin. Alors que si maintenant vous décidez que vous allez améliorer votre alimentation, toutes ces maladies-là vont prendre beaucoup plus de temps à faire partie de votre vie si jamais vous leur laissez la porte ouverte. Ils vont prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir survenir. Donc aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous avions commencé par le Congo. Ensuite, on a goûté à la cuisine de l'île Maurice. Alors aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Alors, je vais laisser la parole à Mado. Elle va nous expliquer quelles sont ces bonnes choses qu'on voit ici derrière, comment est-ce qu'elle a préparé ça. Et puis on procède comme d'habitude, on mange et puis on pose des questions. D'accord? Merci. Merci. Merci.